Bonjour les addicts, bienvenue sur la vidéo décryptage analyse de l'épisode 2 de la saison 5 d'Outlander, Entre deux feux. Je suis Aurélie, j'essaye de décrypter pour vous les petits détails et les choses et les thématiques qui sont abordées dans les épisodes de la série. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent, je sais que vous avez été nombreux, des nombreux nouveaux à venir sur la chaîne à l'occasion du décryptage de l'épisode 1. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu quelques commentaires de nouvelles personnes, de nouveaux noms, de nouveaux pseudos que je n'avais pas encore vus, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Dans la vidéo, trois parties à peu près. La première, je vous donne mes impressions générales sur l'épisode. Ensuite, je vous dis ce que j'ai aimé et pas aimé, ma scène préférée et la chose qui m'a dérangée dans l'épisode. Et ensuite, j'essaye de dérouler un petit peu à certaines thématiques. Il y en aura cinq aujourd'hui. Allez, c'est parti. Après un premier épisode assez joyeux et teinté de bons sentiments, nous voici plongés dans un épisode qui traite de thèmes un peu plus sombres et qui laisse augurer des heures un peu plus noires pour les épisodes à venir, avec notamment en point d'orgue le retour de Stephen Bonnet. Et d'ailleurs, c'est un point d'orgue et c'est le cliffhanger de la fin de l'épisode. Donc, l'épisode s'appelle « Entre deux feux » en version française, « Between two fires » en anglais, en version originale. Et comme l'expliquaient d'ailleurs très bien Matt Roberts et Meryl Davis dans une vidéo qui est sur la chaîne où vous entrez un peu dans les entrailles de l'épisode, plusieurs personnages dans l'épisode sont entre deux feux. On pourrait penser de prime abord que c'est Jamie, comme le dit Murtock à la fin de l'épisode. Mais en réalité, ce sont plusieurs des personnages. Je les détaillerai un peu. Donc, il y a bien sûr Jamie qui navigue entre sa loyauté envers Murtock, son parrain et les anglais. Murtock, lui, qui, bien sûr, a toujours beaucoup de respect pour son filleul et puis aussi qui souhaite mener son combat avec les régulateurs. Claire qui navigue entre ses responsabilités au XVIIIe siècle et ses connaissances médicales du XXe qu'elle aimerait pouvoir apporter. Roger, je le détaillerai également, qui est dans un siècle qui ne semble pas lui convenir et qui aimerait lui repartir. Quelque part, Marsali aussi est entre deux feux. Je le détaillerai. Et Brianna, évidemment. Ce qui me plaît dans cet épisode, c'est qu'on sent que la série est vraiment ancrée dans les événements historiques. Alors, on en avait déjà eu la preuve dans les premières saisons et notamment les saisons 1 et 2 avec la révolte jacobite et que l'eau donne. Et on sent qu'il y a une vraie recherche pour coller à la réalité des faits. D'ailleurs, Herman Asband et John Hunter, les deux régulateurs qui sont avec Martha à la fin de l'épisode, ce sont des personnages historiques qui ont réellement existé. Et notamment Asband, lui qui était le chef officieux des régulateurs à l'époque, un leader plutôt pacifiste à la base, qui avait ce rôle de porte-parole et de symbole de la résistance. Donc ça, ça a été réutilisé. Alors, c'est le matériel initial. C'est Diana Gabaldon qui avait utilisé ces personnages dans ses romans. La punition du goudron et des plumes que l'on voit en tout début d'épisode, le symbole même du lynchage. Là encore, c'est historique. C'est une punition qui est utilisée en marge de la guerre d'indépendance et bien avant d'ailleurs. Les combats de femmes. Donc là, j'ai lu un peu pourquoi ils avaient fait ce choix-là, les concepteurs de la série. Dans le roman, on parle plutôt de combats de coques. Alors, a priori, ça aurait été un peu difficile d'organiser ça sans qu'ils y laissent des plumes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ont trouvé ça plus visuel et plus intéressant d'utiliser de combats de femmes, en sachant que ce n'est pas une invention de la série. Ça existait aussi. Et d'ailleurs, ces femmes-là, dans l'épisode, elles se battent visiblement parce que l'une a piqué le client de l'autre. C'était des prostituées. Et c'était également comme ça que ça se faisait. Les prostitueuses se battaient à l'époque pour gagner un territoire. Vous voyez, un territoire de chasse, entre guillemets. Donc voilà. Et dernier petit clin d'œil assez historique. Quand Claire discute avec les femmes de Fraser's Ridge, lorsqu'elles sont en train de faire des bougies, il y en a une qui parle des remèdes qu'elle utilise pour soigner son petit-fils ou son fils. Et elle dit que puisque c'est ce que le roi d'Angleterre prend et qui lui est donné par son médecin, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas sur les pauvres gens ? Et il y a une petite allusion au fait que ce serait quand même bien étrange que le roi meure empoisonné par son médecin. Et en réalité, le roi Georges III d'Angleterre semble avoir été empoisonné justement par des choses données par son médecin. Donc vous voyez, c'est des petits clins d'œil. Et dernière chose par rapport à l'histoire, je trouve que dans cet épisode, on nous peint un portrait de l'Amérique coloniale sans complaisance. Et voilà, c'est un choix audacieux. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir ou d'entendre que les réalisateurs américains glorifient toujours leur magnifique Amérique. Là, il y a un parti pris qui est intéressant à regarder, je trouve. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cet épisode, ce sont les petits moments du quotidien, voire même les moments domestiques qu'on nous donne à voir. C'est sûr que l'histoire avance et bien sûr, il y a des choses. On sent qu'il y a de l'action et de l'aventure à venir, mais on prend le temps aussi d'installer les personnages dans leur quotidien. La fabrication du pain de Claire, même si ce n'est pas pour manger, mais voilà, la fabrication des bougies tous ensemble, Brianna avec son panier de linge, le fait qu'elle s'assoie au pied d'un arbre pour dessiner, la découpe de la viande par Marsali, l'enterrement du pauvre M. Farish et puis le bébé de Roger et Brianna qui jouent. Ce sont des petits moments du quotidien qui nous sortent un peu de l'action, de l'aventure et de tout ce qu'on connaît. Et donc, je le disais à demi-mot, mais c'est un épisode qui, pour moi, pose les personnages et surtout pose les intrigues, pose les arcs narratifs des personnages pour les prochains épisodes. Il y a beaucoup de choses qui ont été posées. Pour moi, c'est un bon épisode de télévision. Il y a beaucoup d'émotions. Ce ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a pu vivre lors du premier épisode. C'est sûr qu'on est moins dans le monde des licornes et des bisounours. Mais voilà, ça reste très, très agréable à regarder. Allez, on se retrouve tout de suite pour mon top et mon flop. Ma scène préférée vraiment dans l'épisode, c'est toute la scène avec Claire et Marsali. Et j'adore cette scène pour différentes raisons. La première, je pense, c'est qu'en fait, de prime abord, mon premier visionnage, j'ai vraiment ri beaucoup. C'était rafraîchissant, même si le sujet n'était pas léger. Mais je crois que ce qui m'a emportée, c'est le jeu d'actrice de Lorraine Lyle. Déjà dans le premier épisode, franchement, elle est impayable. Cette actrice, elle est formidable. Je ne sais pas comment dire, mais vraiment, ça passe. Et ça le fait. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la promesse des interactions futures qu'on aura entre elle et Claire. Je trouve que ça matche bien entre ces deux actrices. Il y a une belle alchimie entre les deux, puis entre les deux personnages aussi. Et ce que j'aime aussi dans cette scène, c'est que c'est tout ce que cette séquence ne dit pas et nous rappelle. Marsali est croyante. Elle a été élevée dans les Highlands, dans la campagne. Donc vraiment, la croyance en Dieu est un des fondements de cette culture écossaise, Highlandaise. Je ne sais pas si on dit comme ça, d'ailleurs. Bref, ce n'est pas grave. Claire aussi, ce qu'on nous rappelle là, c'est qu'elle a la réputation d'être une sorcière. Et Marsali étant la fille de Lyrie, Lyrie a toujours dit que Claire était une sorcière. Elle l'a criée haut et fort. Et c'est sans doute ce qu'elle a fait aussi auprès de Marsali, lorsque Marsali était encore auprès d'elle. Ça nous rappelle aussi la dangerosité de ce que fait Claire pour l'époque. Faire une autopsie, ouvrir un corps au-delà de... Voilà, par rapport aux croyances en Dieu, etc. Franchement, ça n'a rien à faire là. Et surtout que là, le corps a été ouvert pour s'entraîner, pour former Marsali. C'est quand même très, très osé de la part de Claire. Ce qu'on voit aussi, c'est que Claire est une vraie mère de substitution pour Marsali. Et on le sent dans leur relation. Claire a confiance en Marsali. Et elle a sans doute trouvé que c'était la mieux pour endosser ce rôle d'apprentie et pour l'aider. Et vice-versa, Marsali, c'est aussi un peu une fille pour Claire. Elles ont vraiment cette relation-là et qui, à mon sens, va évoluer pas mal dans la saison 5. Et j'ai hâte de voir ça, vraiment. Alors, en revanche, ce que je n'ai pas aimé du tout, c'est toute cette histoire avec Murtoch. Jamie, à la fin de l'épisode précédent, lui avait dit, soit difficile à trouver, be hard to find. Et au tout début de l'épisode 2, on le découvre à visage découvert dans une grande ville, au milieu des émeutes, à donner des ordres aux gars qui sont avec lui. Je trouve ça assez déroutant de trouver Murtoch dans ce rôle-là. parce que dans la saison 4, notamment, on l'a trouvé plutôt proche de la famille Fraiseur, dans ce rôle de gentil, en tout cas de ardent défenseur de la famille, mais sans aller trop, trop loin. Et là, ouais, c'est dur. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que Murtoch est un Highlander. Il peut tuer ou commettre des tortures si c'est nécessaire. Et pour s'en souvenir, on n'a qu'à se rappeler de la saison 2 et de la décapitation du duc de Sandringham. Il l'avait vraiment fait, là, sans sourciller. Je me souviens aussi d'une scène où il est avec Jamie dans les jardins de Versailles et où ils sont en train de s'entraîner à l'épée et où ils ont cette discussion et Murtoch dit qu'en tant qu'à faire, on n'a qu'à tuer le prince Charles. Et comme ça, on n'en parle plus et la rébellion s'arrête, etc. Et puis, une autre petite mention comme ça de la saison 2, lorsque Jamie et Claire ont tué Dougal, si vous vous souvenez. Jamie l'annonce à Murtoch quelques minutes après et la réaction de Murtoch n'est pas du tout dans l'émotion. On a bien senti qu'il s'était dit, puisqu'il fallait le faire, il l'a fait et c'est tant mieux. Et la preuve que Murtoch est encore très attaché aux Highlands, à l'Écosse, c'est ce petit morceau de tartan qu'il a sans cesse agrafé sur son veston. Vous l'avez remarqué déjà dans la saison 4. Et je pense que l'objectif de cette scène de démarrage, même si elle ne me plaît pas trop, c'est de montrer que les régulateurs ne sont pas du tout des pacifistes, alors que c'était un mouvement qui l'était à la base. Mais le fait qu'il ne soit pas du tout entendu par le gouvernement anglais a créé vraiment des rancœurs très solides et tenaces et ils en arrivent à faire des choses aussi dramatiques que la punition du goudron et des plumes. Dans cette partie, je vais développer, je le disais en introduction, cinq thèmes. Et le premier que je choisis d'évoquer, c'est le retour de Stephen Bonnet et ce que ça signifie et ce qu'on peut en attendre là pour la saison 5. Je choisis d'en parler en premier, car même si c'est le cliffhanger de la fin, je trouve que c'est assez central. C'est vraiment le méchant de la saison 5, un énorme antagoniste. On sait qu'il est craint par toute la famille Fraser, Mackenzie. Chacun a eu à subir des horreurs de sa part ou des cruautés. Brianna en premier, on la découvre au début de l'épisode, visage fermé, en train de faire un dessin. Ce n'est pas d'abord ce qu'elle décide, mais on le découvre assez rapidement. C'est très sombre. Et ça nous en dit long sur son syndrome de stress post-traumatique et son visage, les tremblements, sa respiration. Tout montre qu'il y a une vraie atteinte physique et psychologique chez Brianna. Roger, de son côté, ne sait pas encore qu'il est vivant. Je le disais dans le dernier décryptage. Et là, dans cet épisode, il découvre que Bonnet hante Brianna. Et moi, je me demande si, parce qu'il s'est passé quelques mois depuis que Roger est revenu auprès de Brianna, je me demande s'ils en ont parlé, si Brianna s'est confiée, si c'est un sujet qui a été abordé. On ne sait pas. Franchement, j'aimerais bien qu'on nous donne ces infos-là. Et moi, je me demande ce que Roger va faire quand il découvrira que Bonnet est vivant. Est-ce qu'il va tenter de se venger ? Et en réalité, est-ce qu'il a ça dans le sang ? Est-ce que là, on le découvre à ne pas oser tirer sur un écureuil alors que c'est à ce prix que la nourriture est acquise au XVIIIe siècle ? Est-ce qu'il est capable de se battre ? Est-ce qu'il est capable de tuer un homme ? Est-ce que ça va peut-être lui donner une raison de rester auprès de Brianna pour la défendre ? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Roger est meurtri par sa découverte des dessins. Et lorsque Brianna l'appelle pour assister au premier pas de leur enfant, il peine à sourire. On sent que c'est... Là, il a un petit nœud dans la gorge. J'en reviens à Bonnet quand même, à Bonnet. En fait, c'est le vrai méchant. La musique qui accompagne, le thème qui a été créé par Bear McCrary qu'on avait déjà vu dans la saison précédente, elle est glaçante. Et le fait de le voir à l'écran, moi, ça m'a glacé le sang à nouveau. J'ai encore en tête cette scène sur le bateau au tout début de la saison 4 avec Jamie et Claire. D'ailleurs, c'était une scène très graphique avec que de la musique, pas de son. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a une vraie anxiété qui naît de la vision de Bonnet à l'écran. Et le problème, en fait, c'est que Bonnet pense qu'il fait ce qu'il fait pour une bonne raison. C'est ce qui le rend effrayant. On découvre en plus là qu'il est protégé par des gens importants de la ville, de Wilmington. Donc, c'est une ville qui est portuaire, je crois, au bout du continent américain. Donc, il est protégé par ces gens importants. Il a corrompu des notables. Là, on le découvre habillé presque comme un gentleman. Et d'ailleurs, je pense que Bonnet, compte tenu de son caractère, il se prend pour l'un d'entre eux. On voit aussi là qu'il manie bien l'épée. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si c'est un souci de montage ou quoi, mais on voit un coup Bonnet avec l'épée dans la main droite, un coup dans la main gauche. Donc, s'il est ambidexte, vraiment, c'est qu'il faut s'en méfier très, 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 très fort. On le découvre toujours aussi cruel dans ses actes. Franchement, observer ce qu'il fait aux pauvres gars dans la salle, c'est horrible. Bref, la fin est d'autant plus terrifiante qu'elle est accompagnée de mots « Je suis père maintenant ». Ça, c'est... Ça en dit long sur la suite, je pense. Ça donne à réfléchir, en tout cas. Et moi qui suis lectrice, lire les cruautés de Bonnet et les voir à l'écran, c'est complètement différent. Le voir, ça m'est vraiment franchement mal à l'aise. Et donc, on sait que Bonnet est un meurtrier, qu'il est amoral, qu'il est corrompu et qu'il est misogyne. Il est vraiment capable de tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un autre thème que je voulais aborder, parce que je me suis posé la question « Pourquoi est-ce que Jamie parvient à s'entendre avec le lieu de Nox ? » C'est cette scène qui arrive assez vite dans l'épisode qui m'a fait me poser cette question. Elle peut d'ailleurs sembler un peu longue au départ. Vous savez, quand Nox et Jamie discutent dans la forêt, ils sont à cheval. On a l'impression que tout ça, c'est parlé pour ne rien dire. Mais en réalité, quand je l'ai re-regardé, je me suis dit « Ouais, la scène-là, elle est hyper importante parce qu'elle pose certaines choses de la psychologie du personnage du lieutenant Nox. Ses réflexions sur le sens de l'honneur, le sens du devoir, sur la civilité, le fait que s'il n'y avait pas du tout de civilité, tout le monde se rende troturé. » Tout ça est très révélateur de ce qu'est ce personnage, le lieutenant Nox. Et voilà, on découvre Nox sans doute avec un peu d'humanité. Il aspire à autre chose qu'être un soldat. Il le dit d'ailleurs. Il aimerait bien avoir des terres comme Jamie. Techniquement, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais Nox est le supérieur hiérarchique de Jamie. Ça n'a pas été clair tout de suite pour moi. Donc, voilà, je voulais vous le dire pour partager ça. On découvre donc Nox et Jamie qui arrivent à plaisanter. Mais nous, on sait que Jamie joue un jeu dangereux et on se demande aussi comment il fait pour passer ses jours et ses nuits avec des Anglais alors que c'est censé être tout ce qu'il déteste avec tout ce qu'il a subi de leur part dans sa jeunesse. Ça fait assez drôle. On sait que Jamie a le sens de l'honneur et de la morale. Et lorsque Nox s'est laissé emporter et a poignardé, je ne sais pas comment on dit, a passé son épée dans le ventre du régulateur, on voit bien que Jamie désapprouve et qu'il n'est pas du tout d'accord avec cette perte de contrôle. Et néanmoins, je pense que Nox n'est pas vraiment un mauvais gars. Il s'est vraiment laissé emporter. Et d'ailleurs, on découvre, il a un semblant de regret. Et puis finalement, non, il ne regrette pas. En fait, je pense que Nox regrette d'être devenu ce qu'il combat. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. C'est sa réflexion du soldat qui fait des choses au nom de son roi, au nom de la défense de sa patrie, etc. mais qui, au fond de lui, n'est pas vraiment un meurtrier. Vous voyez, qu'il se laisse un peu emporter. Et j'ai envie de faire le parallèle avec Black Jack Randall. C'est l'autre soldat anglais qu'on a très bien connu dans les premières saisons. Lui, il avait été très abîmé par ses combats, par la guerre. Mais il ne luttait plus contre ça. Il n'exprimait d'ailleurs aucun regret. Donc, c'est ce qui me fait dire quand même que Nox n'est pas ce meurtrier de sang-froid. De mon point de vue, il s'est laissé emporter. Je reviens un peu à Jamie, à sa position. Lui, il joue un jeu dangereux. Et si Nox découvrait la vérité, Jamie serait accusé de trahison. Il serait pendu. J'ai quand même aussi quelques craintes par rapport au fait que Jamie navigue entre deux feux comme ça. J'espère qu'il aura suffisamment d'intelligence. Je n'en doute pas pour réussir à cacher la vérité très, très longtemps. À la fin de l'épisode, Nox semble résigner. Il semble avoir compris que la chasse de Murtagh Fields-Gibbons allait rapidement se transformer en une guerre, en une bataille. Donc, il demande à Jamie de réunir un peu plus d'hommes dans la perspective de cette bataille. Ce que j'avais aussi envie de dire pour conclure cette thématique, c'est qu'on a découvert dans les relations entre Nox et Jamie que Jamie avait une conception assez large de l'humanité. Lui, il a un peu tout vécu. Et je crois que Jamie est vraiment en position de pouvoir comprendre Nox et Murtagh à la fois aussi. Jamie a été prisonnier et il a été l'herde. Il a été le dôme bonnette, sans abri. Il a été aussi propriétaire, enfin, il est maintenant propriétaire terrien. Il a connu des dirigeants justes, je pense à Colum, et aussi des dirigeants injustes. Donc, voilà, là, en ce moment, Brian, il a connu des citoyens honnêtes et aussi des citoyens immoraux dans toutes les couches de la société. On peut penser à Paris, on peut penser aux Highlands. Il a connu aussi des soldats gentils et des soldats méchants. Il est ami avec Lord John Gray et puis il y a son histoire avec Blackjack, pour ne citer que quelques exemples. Donc, oui, je pense que c'est pour ça que Jamie parvient un peu à s'entendre avec Nox. Voilà, ma boucle est bouclée. Ensuite, je voulais m'attarder un peu sur le couple formé par Brianna et Roger et je me demande si leur couple est réellement solide. Après l'épisode 1 et leur mariage, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de petits moments entre Brianna et Roger, des scènes tendres où on les voit interagir tous les deux. Dans cet épisode et dans le précédent aussi, on a passé pas mal de temps avec eux et je pense que c'est volontaire. Il y a une volonté que le téléspectateur s'intéresse à eux, s'intéresse à leur couple et probablement en prévision de futurs événements qui va toucher ce couple-là. Il faut qu'on puisse s'identifier à eux et s'inquiéter pour eux. La scène de chasse, on les sent proches, on les sent tactiles aussi. Même si, en sous-jacent, on sent ce qui coince et un petit peu cette problématique qu'il y a entre eux, le fait que Roger ne se sente pas du tout à sa place au XVIIIe siècle, que Brianna, elle, en revanche, s'y sent bien. Elle a toute sa famille autour d'elle. Et puis, Brianna est très adaptée. Elle est même capable de tenir et de tirer au fusil. D'ailleurs, Claire et elle se sont particulièrement bien adaptées au XVIIIe siècle. Et ce n'est pas le cas de Roger, alors que pourtant, c'est un historien et qu'il a une grosse connaissance, certainement, de l'histoire et de la vie à l'époque. Donc, c'est étonnant. C'est assez contradictoire. Mais bon, on découvre aussi là que Jamie, le bébé, a été baptisé présbytérien, protestant. Ça, c'est intéressant à relever et à soulever parce que, notamment, ce n'est pas comme ça dans le roman. Et je me demande pourquoi ça a été dit là. Enfin, pour moi, ce n'est pas anodin. Donc, on verra. On verra ce que ça va donner, ça, dans la suite. Peut-être rien du tout, mais bon. En tout cas, je le relève. On découvre aussi beaucoup de scènes où Roger chante. On a eu une magnifique sérénade dans l'épisode 1. Et là, il chante à l'enterrement. Et il chante aussi pour Jem, le bébé. D'ailleurs, on les découvre devant leur maison, leur cabane, qui est l'ancienne cabane de Claire et Jamie. Il y a des gestes tendres, des mots tendres. Brianna dit à Roger que c'est un bon père. Voilà. En tout cas, moi, j'ai un regret. C'est que je trouve qu'il y a moins d'alchimie entre ces deux acteurs, entre Sophie et Richard Rankin, qu'entre Kate et Sam. Et donc, on est moins emportés par ce couple que par le couple Claire et Jamie, qui reste un point de comparaison. Et voilà, c'est dommage parce que ça leur dessert. Et c'est peut-être pour ça qu'on accroche moins à Roger et Brianna. Mais en tout cas, ce que je voulais relever, c'est que l'histoire, les scénarios sont bien écrits pour ce couple en début de saison 5. Il y a un souci, c'est sûr. Roger veut sans doute rentrer au XXe siècle, mais on ne peut pas douter de leur amour et de la tendresse qu'ils ont l'un pour l'autre. Alors, dans cette quatrième thématique, je vais aborder les combats de chacun des personnages. je commence par Myrtle et Jamie et en fait, le fait qu'il y ait un petit parallèle entre leur propre combat. Tous les deux, ils veulent servir leur cause sans trahir l'autre. Leur relation n'est pas du tout niée dans l'épisode et bien au contraire, on voit bien que Jamie a ce souci de protéger Myrtle et de la même façon, même si on pouvait en douter par rapport à la première scène qu'on voit même avant le générique, Myrtle, lui, a toujours ce souci de Jamie. C'est indéniable. Myrtle amène son combat à la dure mais on sent qu'il va tenir compte de l'avertissement de Jamie à la fin. Malgré les doutes de ses hommes qui sont beaucoup plus remontés que lui, en tout cas, sa présence fait qu'on se préoccupe des régulateurs et c'est intéressant pour la suite. C'est intéressant. Et quelque part, je me demande si on ne peut pas comparer Myrtle à Dougal dans la saison 2. Dougal a toujours agi pour la cause, quels que soient les moyens et tout comme lui, Myrtle n'est pas l'herde ou il n'est pas un chef officiel. Il n'a pas besoin de faire de politique au sens ménager la chèvre et le chou et surtout depuis que Jamie l'a relevé de son serment. Donc voilà, il n'a rien à perdre et il y va. Et c'était aussi le cas de Dougal, je trouve. Jamie, lui, il est clairement heurté par ce qu'il a vu. Il ne pensait pas Myrtle et les régulateurs capables de telles actions, de telles violences. et le combat de Jamie, c'est de sauver des vies, c'est d'éviter les morts et ça comprend beaucoup de monde. Il veut éviter, enfin voilà, il veut Myrtle, il se soucie de Myrtle, de sa famille, il se soucie aussi de Knox, des gens du Ridge, des régulateurs et d'ailleurs, l'homme qui est mort, le régulateur qui a été tué par Knox est mort en sauvant Myrtle quelque part et Jamie lui en est reconnaissant, c'est sûr. D'ailleurs, on voit bien que Jamie a essayé d'aller leur parler avant Knox mais c'est raté et ensuite, il s'arrange pour faire passer un message à Myrtle via les régulateurs. Donc, oui, pris entre deux feux comme le dit le titre de l'épisode. Le combat de Claire et je fais encore un parallèle, je trouve qu'il est un peu similaire aussi à celui de Jamie puisque son souci à elle, comme Jamie, c'est de sauver des vies et elle, son arme, son outil ce sont ses connaissances médicales du XXe siècle et elle veut surtout protéger ses enfants, sa famille et Claire, c'est un trait de caractère, elle est toujours déterminée dans ce qu'elle fait et même si cela peut paraître contre nature et là, je pense à la Claire du roman, l'autopsie qu'elle pratique là dans l'épisode, alors Claire fait aussi une autopsie dans le roman, je ne vais pas spoiler parce que je ne sais pas si ce sera utilisé dans la suite de la saison mais juste pour dire l'autopsie qu'elle pratique dans le roman est faite pour vraiment déterminer la cause de la mort et qui a certainement eu lieu suite à un meurtre donc voilà, elle cherche la cause de ça. Parenthèse fermée. Claire prend des risques elle aussi et si ce qu'elle fait était découvert, elle serait aussi elle accusée de sorcellerie et puis brûlée ou etc. Comme Jamie en fait. Et en plus, Claire a déjà été jugée en sorcellerie donc ça ne lui a pas servi de leçon. Je pense que vraiment là, elle a une urgence à vouloir protéger les siens et elle pense à son petit-fils donc voilà, peu importe les moyens, elle y va. Alors ce qu'on voit aussi c'est qu'elle n'est pas très écoutée par les gens du Rij et notamment de cette scène où il y a la fabrication des bougies entourée de toutes ces femmes. Aucune crédibilité n'a pas voix au chapitre. Alors est-ce que c'est parce que c'est une femme ? Sans doute. On sent qu'il y a beaucoup de traditions, beaucoup de superstitions et que, et voilà, qu'elles ont la vie qu'elles ont la vie dure ces traditions. Donc elle trouve une astuce et une entourloupe en produisant des écrits en les signant un peu docteur Rowling qui est le docteur qui, alors c'est un docteur très connu des gens qui sont lecteurs et on sait aussi que la mallette de médecine que Jamie lui a offerte dans la saison 4 c'est l'ancienne mallette du docteur Rowling. Donc il y a quand même des liens qui sont faits. Et Claire dit à Brianna qu'elle est dépitée de devoir se battre non seulement contre les maladies mais aussi contre toutes les croyances des gens et les remèdes qu'ils utilisent à mauvais escient. Je le disais, elle est très déterminée et on le voit, elle s'est mis à fabriquer des kilos et des kilos de pain pour les laisser moisir et essayer de récolter la souche, la bactérie qui permet de faire de la pénicilline. Entre parenthèses, c'est un peu, pour moi, c'est moyennement crédible mais sans doute parce que je suis lectrice. Dans le roman, il y a quand même beaucoup d'allusions qui sont faites au fait qu'ils ne sont pas si riches que ça et qu'ils sont toujours en train de se poser la question de est-ce qu'ils auront assez à manger pour passer l'hiver, etc. Donc là, fabriquer des kilos de pain pour les laisser moisir, c'est... Ouais, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que Claire, dans sa détermination, a essayé de soigner les gens, a besoin d'une apprentie et c'est ce que j'ai... C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est Marsali qu'elle a choisi. Le combat de Brianna, elle, on la découvre en lutte intérieure avec son démon, Stephen Bonnet. Et puis certainement aussi le choix qui se pose à elle de partir ou de rester. Je le disais, elle semble adaptée, elle semble heureuse, en tout cas heureuse d'être avec sa mère, son fils, son père biologique. Et elle est très forte parce que dans ses interactions avec les autres, elle a toujours le visage assez souriant et bien ouvert, happy face, comme on dit, devant tout le monde. Alors qu'en fait, à l'intérieur, ça... Ouais, on sent toute sa détresse, en fait. Et ses dessins le prouvent bien. Et le combat de Roger, pour lui, c'est s'adapter ou partir. Son ressenti est assez violent lorsqu'il dit que James Fraser est son colonel. Ça veut dire qu'il considère que Jamie n'est pas de sa famille. C'est... Ouais, c'est assez violent, je trouve. En revanche, j'aime beaucoup le fait qu'il se confie à Claire. Je trouve qu'entre Claire et Roger, il y a toujours de belles scènes entre deux. Il s'apprécie et se comprennent. Ils ont une belle relation qui a commencé au dernier épisode de la saison 2 et qu'on a vu aussi jusqu'à ce que Claire repasse les pierres. Vraiment, ouais, j'aime beaucoup. Et là, on découvre que Roger a aidé Claire à cacher le cadavre, en fait, etc. Donc, voilà, ils tiennent bien tous les deux ensemble. Et d'ailleurs, Bri fait allusion à Claire lorsque Roger lui dit que finalement, lui ici, personne ne le retient et que sa famille, c'est son bébé et Brianna. Et Bri lui dit, mais il y a ma mère. Et effectivement, c'est ce qui peut toucher un peu au cœur Roger. Il apprécie beaucoup, Claire. Et concernant Roger, j'ai bien aimé le fait aussi qu'on en sache un peu plus sur son père au moment où Claire lui examine les yeux. on savait que Roger avait été adopté par le révérend Wakefield. Le révérend était le frère de la maman de Roger, je crois. Et on découvre que le père biologique de Roger était pilote dans l'armée anglaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça questionne un peu l'héritage ADN de Roger. Et lui, il pouvait penser que peut-être qu'il avait ça dans les gènes et dans le sang de bien tenir une arme, de savoir tirer, etc. Mais en réalité, c'est plutôt son éducation qui semble avoir pris le dessus. Et voilà, c'est ce qu'il dit. C'est que pour lui, il ne se sent pas prêt à faire des batailles. C'est un prof d'histoire. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on l'entend souvent chanter. Il y a déjà eu au moins trois scènes où on le voit avec sa guitare ou en tout cas où chanter. Ce n'est pas anodin. Pas du tout anodin. Et je voulais terminer mes thématiques par cette question qui me semble centrale. C'est celle du voyage dans le temps. Et je trouve qu'elle reste très présente et qu'elle est essentielle à la série. C'est vraiment le thème majeur de cette série Outlander, même si on focalise sur l'amour entre Claire et Jamie, surtout dans les trois premières saisons. Parce qu'en effet, l'enjeu de ces trois saisons, c'était que Claire et Jamie soient ensemble, qu'ils se retrouvent, etc. Ils ont été beaucoup séparés, réunis, etc. Mais depuis la saison 4, ils s'installent. Ils ont construit Fraser's Ridge. Et pour Claire, une chose est sûre, c'est qu'il n'est absolument plus question pour elle de repartir. Avec l'arrivée de Brianna, on pourrait se dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais non. Là, on voit que c'est Roger qui aimerait repartir pour toutes les raisons déjà évoquées. Et Claire est d'accord avec ça. Pour elle, le XXe siècle est un monde beaucoup plus sûr pour sa famille. Et elle a cette culpabilité que Roger et Brianna sont là par sa faute. Et elle, elle sait bien que la guerre arrive et elle aimerait les protéger de tout ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, le voyage dans le temps a forcément des répercussions pour le futur. Et même si on ne maîtrise pas encore bien les règles de tout ça dans la série, on sait qu'à priori, le cours des événements, en tout cas, les gros événements ne peuvent pas être changés. On voit bien ce qui s'est passé pour Clodon. Et ce qui est sympa, c'est qu'avant que Brianna et Roger soient là, Claire ne pouvait pas vraiment discuter de tout ça. Et là, elle a des contradicteurs et surtout Brianna qui est une grosse contradictrice. Là, on le découvre dans l'épisode. Mais Brianna, elle ne va pas au bout de son raisonnement. Elle dit à Claire, voilà, mais attention, qu'est-ce qui va se passer si on change des petites choses, on risque de tout bouleverser. Et la réponse de Claire est très nette. Le temps, l'espace et l'histoire qu'ils soient maudits, peu importe, elle fait ce qu'elle a à faire et ce qu'elle pense devoir faire. Par rapport au voyage dans le temps, là, on a une légère allusion, elle va peut-être passer inaperçue, mais aux ancêtres de Roger, vous vous souvenez, sur le bateau, il avait rencontré une de ses ancêtres, Morag Mackenzie, avec son bébé. Là, ils en parlent, ils en parlent à Claire, rapidement. Et autre chose aussi qui pose un peu question par rapport au voyage dans le temps, c'est la culture de la pénicilline. Quelles conséquences cela pourra-t-il avoir ? Comme le dit Brianna, c'est une chose qui a été inventée 150 ans plus tard, donc point d'interrogation. Donc cet épisode se termine sur cette image de Stephen Bonnett qui est père, désormais. Donc on attend l'épisode 3 avec beaucoup d'impatience, le retour de Jamie sur le riche, probablement. J'attends aussi de voir le rôle grandissant de Marcelli et sa relation avec Claire. Cet épisode a posé quatre ou cinq intrigues, voire que narratifs, comme autant de pièces sur un échiquier. Donc ça nous laisse beaucoup d'espoir et aussi beaucoup d'inquiétude pour la suite. C'est clair que les dernières secondes n'augurent rien de bon. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada